Yo, bonjour tout le monde, vous avez envie de réussir au mieux vos expéditions sur Legends of Runeterra et c'est bien normal et c'est mine de rien assez compliqué. Donc dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer de ce que j'ai compris à l'heure actuelle sur les expéditions. C'est parti ! Alors, les expéditions, les expéditions, qu'est-ce que je peux vous en dire ? Il y a beaucoup de choses à dire des expéditions. Déjà, un, c'est un mode de jeu qui est très sympa, qui est très bien construit et par lequel vous devrez passer ou vous devriez passer pour avancer au mieux sur le jeu. Ça débloque énormément de cartes, c'est super intéressant, c'est probablement le mode de jeu le plus optimisé pour obtenir des cartes. Enfin, vraiment, il n'y a pas de raison de ne pas en faire. Les expéditions, du coup, c'est un mode de draft où vous choisissez à chaque fois entre trois cartes, ok ? Vous choisissez entre trois cartes. Je vous montre un petit exemple pour ceux qui ne connaissent vraiment pas. Donc là, vous avez à chaque fois trois cartes qui sont choisies entre trois catégories différentes. Mais il y a beaucoup de détails à savoir, il y a beaucoup de choses à dire sur les expéditions. 1. Les limites de région n'existent pas en expédition. Non ! Tes expéditions, tes limites n'existent pas. C'est-à-dire que tu peux avoir trois régions différentes en expédition. Tu peux avoir du Piltover, du Piltover et Zone, de l'île obscure, du Fresh Lord. C'est complètement possible en expédition. Les limites de cartes n'existent également pas. Habituellement, tu peux avoir une carte, deux cartes, trois exemplaires du même carte. Mais jamais plus. Et dans les expéditions, c'est carrément possible d'en avoir quatre, d'en avoir cinq, d'en avoir six, d'en avoir... Bon, peut-être pas à ce point-là. Mais en tout cas, c'est possible d'en avoir cinq. Ça arrive assez fréquemment, mine de rien. Il y a également un truc. C'est que le draft est dans un certain ordre. Donc, tu choisis déjà tes champions, un champion, un autre champion. Tu choisis des cartes. Si tu gagnes la première expédition, le premier round, juste le premier match, pardon. Tu choisis de nouveau un nouveau champion. Et petit à petit, tu auras d'autres champions qui te seront proposés. Donc déjà, c'est pas mal. Toutes ces choses-là, il faut les savoir. Mais ensuite, il y a beaucoup de choses à savoir. C'est que les piques, tu ne vas pas juste prendre trois cartes parce qu'elles sont sympas. Il faut réfléchir en termes de catégories, de synergies. Parce qu'en fait, le jeu ne va pas proposer aléatoirement des cartes. Il va te proposer des catégories basées sur les catégories que tu as déjà choisies. Donc, c'est carrément possible et même fortement, très fortement recommandé de choisir des synergies. Usuellement, au draft, on ne choisit pas de synergies. On ne sait pas ce que les cartes d'après qui vont nous être proposées seront. Sauf que dans ce mode de jeu, on le sait en fait. Si on prend une catégorie, il y a très grande chance que cette même catégorie revienne. Et plus vous la prenez, plus la catégorie va revenir. Évidemment, il y a des catégories beaucoup plus fortes que d'autres. Et certaines régions qui sont beaucoup plus intéressantes en expédition que d'autres. Pour les listes, des top tiers des listes et des trucs, je vais vous en faire une. Sur vidéo et je vais vous faire également un post. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore listé toutes les cartes dans chaque catégorie. Donc, je ne peux pas vous le faire à l'heure actuelle. Mais je referai une vidéo pour vous expliquer ça. Là, dans la vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment reparcourir les principes de l'algorithme. Comment ça marche ? Qu'est-ce qu'il faut choisir pour faire un bon deck, draft ? Et comment fonctionnent les régions, etc. Il y a un espèce de petit piège. Là, vous pouvez voir, on nous propose du Fresh Lord, du Yonia, du Noxus. Mais en réalité, ça va un peu plus loin que ça. C'est qu'il faut regarder plutôt au niveau des catégories. Donc, au final, la catégorie de Brome, ce n'est pas juste Brome, c'est pour les vrais amateurs de poros. Donc là, vous êtes sur la foule de la synergie complète poros. Il y aura des ribamboules touffus. Si vous cliquez là, dans les prochains piques, il y aura ribamboules touffus qui sera proposé. Et il y a de très grandes choses, de grandes chances, que des poros vous soient proposés de nouveau. Donc, n'hésitez pas à faire de la synergie, c'est même fortement recommandé. Ce que je vous recommande de faire, c'est de faire de 1, de la synergie, sur ce qui vous plaît et ce qui est le plus fort. Et de compléter, des fois, quand les cartes du paquet synergie ne vous intéressent pas et ne sont pas vraiment des synergies, prendre un petit peu à droite à gauche pour compléter votre deck, pour avoir des removals, pour avoir des cartes un peu plus complètes que vous n'avez pas. Là, ombre et poussière, submergez vos adversaires en envoyant des hordes d'unités éphémères. Donc, il ne faut pas juste voir Z pour vous dire qu'il y aura également des unités éphémères dedans. Ok ? Et ensuite, Z, il rentre également dans la catégorie Discipline. Donc, Z ne veut pas juste dire Z, ça dépend des catégories. Et c'est vraiment les catégories qui sont très importantes. Et on a également la catégorie Fresh Lord Noxus, qui nous dit, « Infligez des dégâts à vos propres unités pour déchaîner leur pouvoir destructeur ». Donc là, c'est avec Vlad, et on peut voir, effectivement, il y a des trucs comme Transfusion, qui font un point de dégâts à l'unité, les donnent aux autres, et Vlad, vous connaissez, il retire un point de dégâts à chacun de vos alliés, et il les met sur le Nexus en face. Donc, soit on a une synergie Poro avec Brom, donc, octroyer plus 3 à la première unité du deck, etc. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de vous montrer, par l'exemple, en prenant Brom, avec Ribambule Touffu, l'exemple des synergies. À savoir que Brom, c'est intéressant, parce qu'il y a plein de cartes qui vont bien avec Brom, mais le premier round, vous n'aurez qu'un seul Brom. À partir du deuxième round, si vous prenez un Brom, si vous gagnez un match, ils vous reproposent dans les champions, et vous pourrez reprendre un Brom. Donc, petit à petit, ça pourra devenir de plus en plus fort. Mais là, j'ai vraiment envie de vous montrer comment ça marche. Donc, on est parti, on prend de la Ribambule, Ribambule Touffu, et on se fait plaisir, on prend du Poro. Ensuite, on a plusieurs catégories. Là, vous pouvez le voir, il y a Karma, il pourreuil, Clonage. Karma est probablement la meilleure carte, la meilleure carte en expédition. Elle est très, très forte. Réutiliser les effets bénéfiques et la vocation de vos unités autant de fois que possible. Donc, au final, on est sur Rappel à l'Appel, on n'est pas vraiment sur une synergie de sort avec Karma. La catégorie Rappel à l'Appel, elle contient tout ce qui est la petite carte à 1 qui Rappel, la carte à 4 de Yasuo qui Rappel, et etc. Donc, c'est vraiment de la synergie full Rappel. Donc, du coup, il y a le petit Yordle qui rentre également dedans, qui gagne des boosts quand il y a du Rappel. Mais bon, Karma est bien, mais Rappel à l'Appel avec les Poros, ça ne me paraît pas incroyable. Sinon, on a œil pour œil avec ses Valéreux guerriers, venger vos adeptes, mort au combat. Donc là, on a direct Luciane avec Senna, donc ça, c'est pas mal. On a un truc sympa, créez dans votre main un sort d'un coup de 6 ou plus, nanana, nanana. Donc, on a directement la synergie Luciane-Sena, donc c'est assez sympa quand on a Luciane, d'avoir directement la synergie avec Senna. Et sinon, on a clonage, plus on est de fous, copiez vos unités pour en multiplier les avantages. Et là, on a Anivia qui est très forte. Anivia-Brome, c'est vraiment très fort. Shaman, croix de givre, début de givre gelé, et infligé d'un point de dégâts et une unité. Donc, moi, ça me paraît pas mal. Je pense que la synergie Anivia est plus sympa. Donc, retenez bien, c'est la synergie clonage. Ok ? Anivia est dans clonage. Et voilà, ribamboule touffu, clonage au port de la mort. Donc là, les cartes qui nous sont proposées, la ribamboule, on a le cœur de ribamboule, transformez tous vos poros en une ribambelle de poros, une ribamboule de poros, et gagnent leur mot-clé, et stat et dernier souffle, vous invoquez un cœur de ribamboule qui revient là, en fait, simplement. Ok ? Donc, très intéressant, et on a le poro puissant. Donc, on va partir sur de la synergie poro parce que c'est rigolo, et j'invite de vous montrer un petit peu comment ça marche. Là, vous voyez, clonage, c'est avec ce genre de cartes. Octroyer plus en plus un allié ou que ce soit vos copies. Je vous dis, je vais noter toutes les cartes dans chaque catégorie, comme ça, vous saurez exactement quelles catégories sont les plus intéressantes. Faire une petite tier liste à partir de ça, et également, du coup, en profiter, comme ça, vous aurez tout le listing et vous pourrez vous dire « Ah, il y a quand même beaucoup de cartes pétées là-dedans, c'est pas très intéressant pour une expédition. » Donc, nous, on est sur la ribamboule touffue, on est reparti. De nouveau, de la ribamboule touffue qui est proposée et le clonage à droite. Je vous dis, vraiment, vos choix sont importants. Donc, là, on a de nouveau du poro puissant, donc on va reprendre la synergie ribamboule parce que c'est rigolo et on veut qu'il nous en repropose après. Donc, c'est parti. La ribamboule touffue qui revient, le poro solitaire, le porosnac, donc clairement, des très bonnes cartes à prendre. Donc, on ne va pas chercher plus loin. Si notre synergie nous plaît, c'est limite même pas la peine de regarder les autres catégories. J'exagère un peu, mais on est limite là-dessus. Donc, désormais, il a arrêté de nous proposer la ribamboule. Donc, on a soit le clonage qu'on a vu tout à l'heure, donc frappe du nexus, crée dans votre main une copie d'un sort aléateur provenant du deck ennemi, donc c'est pas mal, clairement pas mal, et placez 4 copies de l'allié que vous soutenez dans votre deck. Ok. Cicatrices. Un petit dégât à vos propres unités pour déchaîner, donc c'était le truc de Vlad qui nous ont proposé tout à l'heure. Plus 3, plus 3, un allié blessé, donc ça, c'est pas mal quand je survis à des dégâts entre les mois, plus 3, plus 0. Donc, vu qu'on a un brome et qu'on a déjà cette carte-là, c'est pas forcément nul. Et sinon, utilisez vos cristalmona pour découvrir les secrets de l'univers. Bon, là, il y a les synergies Yeti, mais on va pas faire une synergie parce que les cartes que vous prenez à côté, c'est censé être là juste pour être là, quoi. Donc là, on est en full Frejlord. Donc, j'aimerais bien continuer à prendre du Frejlord. Donc, on est parti là-dessus. Ok. La Rive en Boutoufille qui revient. Plus 1, puissant, et vous ayez toutes ces copiées où qu'elles soient, donc c'est vrai que c'est pas déconnant. Et on a de nouveau le poro puissant. Et voilà, le petit poro puissant. Donc, le poro puissant, on en a déjà 3. Donc, au final, ça va vite snowball, tout ça. Donc, on est parti, on prend le poro puissant. Ensuite, on a un cierre fléau. Survivez assez longtemps pour pouvoir invoquer de puissantes catastrophes anciennes. Donc, c'est là où il y a les grosses cartes, les gros sorts, etc. Donc, ceux qui en durent, quand nous sommes invoqués, octroyez-nous puissant, puissant pour chaque allié qui est mort, ce qui est vraiment pas nul, on n'a rien. Encore une fois, on n'a pas la ribomboule, donc on peut se permettre de regarder bien les autres options. Entièrement congelé, donc ça, c'est tout ce qui va congeler, conférer plus 3, plus 3 et surpuissance à un allié et tous les alliés de son groupe pour ce round. Ok, c'est pas mal. Parce que nous, on est déjà sur une full synergie du même truc. Et on a octroyez plus 1, plus 1 à un allié et toutes ses copies où qu'elles soient. Donc, clairement, clonage va bien avec les poros, donc on prend ça. RibombouleToufuki revient. Alors là, quand je suis invoqué, octroyez plus 1, plus 1 aux alliés de votre deck, ce qui est pas mal du tout. Et on a de nouveau lui. Alors là, clairement, l'héritage des sublimés, il nous le met, mais à toutes les parties. On a les Elnuc et les troupes de Elnuc, donc c'est pas mal. On aurait pu prendre clonage directement, mais là, si on fait une synergie Elnuc alors qu'on a déjà une synergie Poro, bon, c'est pas incroyable. Et sinon, on a Avalanche qui est une très bonne carte parce que ça fait du contrôle. 3p20 en allié, 2 dégâts à toutes les unités. En vrai, l'héritage, j'en ai déjà 2. Là, ça me fait du board control. Allez, c'est parti, cicatrices. Vous voyez, des fois, il ne faut pas prendre le ribamboule touffu, mais bon, dans la plupart des cas, c'est quand même mieux. Donc là, on a de nouveau cicatrices avec des grosses cartes. On a le clonage avec le gel, j'ai l'air d'un ennemi et on a là nos trucs de Poro. Donc c'est parti, la ribamboule touffue, toujours. Toujours la ribamboule touffue. On a de nouveau nos cartes qui sont proposées, ok. Tac, tac, tac. Donc là, c'est pas mal, mais l'esprit de meute, on a déjà un. Est-ce qu'il y a besoin d'en avoir vraiment plus ? Je ne suis pas sûr. On a déjà un peu de late, on a Alivia, tout ça. Est-ce qu'on a besoin d'en avoir plus ? Je ne suis pas certain. Cicatrices, c'est pas mal, mais là, on va plutôt reprendre quand même nos poros. La ribamboule touffue. La ribamboule touffue, de nouveau un gros poro puissant, donc ils vont être forts nos poros puissants. Ils vont être incroyables, ils vont être vraiment kiffants. Donc c'est parti, la ribamboule. Ribamboule touffue de nouveau. On a deux cœurs de ribamboule, le poro land. Ancien fléau. Donc là, ceux qui en durent, ils étaient anciens, donc pas des cartes incroyables. Là, on a le troupeau de l'Nuke, mais qui ne nous sert à rien. Ou alors là, on a du contrôle avec illumination. Donc cette fois-ci, on va se permettre de plutôt prendre illumination. Et là, on revient sur un mode intéressant, c'est qu'il va nous proposer de faire des modifications de cartes. Le problème, c'est qu'on n'a pas fait gaffe à la curve. Ça, c'est une grosse erreur. Du coup, j'ai une curve qui est éclatée au sol. Donc voilà, vous voyez déjà que je fais également des erreurs. C'est que ma curve allait éclater au sol. Bon. Attends, puis on va virer du 3, du coup, c'est important de virer du 3. Donc on va virer... Ça, on peut prendre pour avoir le porosnac. On peut prendre le porosnac. Allez, c'est parti. On va tester un peu comment ça marche et on va essayer d'ajuster notre curve désormais. On a pris les bonnes synergies, on a pris des trucs sympas. Maintenant, on ajuste à tout prix la curve parce qu'on a la curve la plus éclatée du jeu vidéo. C'est vrai que les poros puissants et les boosts sont à 3. Heureusement, les boosts, si vous ne jouez pas, les cartes de sort, ce n'est pas réellement comme s'ils étaient à 3. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc en face, il a deux Masia et donc il a pris Shen et Fiora. Donc il a eu de la chance. Il a dû prendre Shen, il a vu Fiora, il se fait je vais pouvoir faire du full barrière, ça va être fort. Et clairement, ça risque d'être fort parce qu'il doit avoir beaucoup de barrières et tout. Ça ne va vraiment pas être facile. Donc je pense qu'il a la plus grosse synergie du jeu et qu'il est bien tombé dessus parce que si vous prenez Shen ou Fiora, c'est un risque. C'est des cartes qui ne sont pas fortes si vous n'avez pas les deux ensemble. Ok. Ça, on va le virer. C'est intéressant mais on ne va pas le mettre tout de suite. On va déjà chercher un peu notre early. C'est parti. De toute façon, on sait qu'on aura d'autres T3 qui vont arriver. Et le poro solitaire qui régale, le petit poro qui est là. Parfait. Donc on va clairement mettre notre poro direct nous. Et voilà, il a full barrière. Lorsqu'un early est protégé par une barrière, on le trouve et moi, plus de plus zéro. Et souvent, c'est les gardiennes qui carillent et il les a dans le deck. Donc lui, il a une synergie mais elle est encore au-delà de notre. Si on la perd, il n'y a pas de regrets parce qu'on n'a pas de chance d'être tombé sur un mec qui a autant de synergie que ça. Mais ce n'est pas grave. Non, ce n'est pas grave. Ce n'est pas dramatique. On va mettre notre guetteur. Et lui, clairement, il va avoir du full barrière dans le deck. Ça va être incroyable. On met notre guetteur. Ok, on attaque. Il est obligé d'accepter de point de dégâts. Il n'a pas envie de perdre ses dignités là-dessus. À la rigueur, il aurait pu sacrifier la 2-2 mais même pas parce que j'ai un poro et tout. C'est une 2-1. Ça me fait piocher. Il n'était pas trop chaud. Ce que je comprends. Nous, on va jouer Curvy, on va jouer L. Après, on jouera lui. Ok. Donc ça, ça me va. Ça ne me dérange pas. On est parti. Donc on joue lui. Quand je survis à des dégâts, octrayez-moi plus 3, plus 0. Donc là, s'il nous attaque, on va pouvoir bloquer et avoir une créature qui aura 5 d'attaque. Ce qui n'est quand même pas nul. Il n'a de toute façon pas de quoi mettre des barrières donc il n'attaquera pas. Voilà, il n'attaque pas ce qui est assez logique. Donc nous, ce qu'on peut faire, c'est soit on attaque avec lui et lui mais du coup, il va sacrifier lui. Soit on attaque avec lui mais dans ce cas-là, il accepte les dégâts. Soit je joue lui pour avoir une 3-3 en plus sur le board. Donc trouvez plus 3, plus 3 et surpuissance c'est la première unité du deck. C'est quand même vraiment sympa. Donc on va faire ça. On va voir ce qu'il décide de jouer. Pour rappel, il doit probablement 40 000 barrières dans le deck donc on va essayer de tourner autour de ces barrières idéalement. Donc il joue chaîne. Ok. J'ai vu des alliés bénéficier de barrières au moins à 4 reprises. Donc il a son chaîne de 5 machin. Pas de soucis, on va attaquer avec ça, ça, ça. La 2-1, il peut la bloquer avec chaîne mais ça ne me dérange pas trop. La 3-3, elle va être embêtante pour lui. Et la 2-4 aussi. Et ça, ça me fait piocher. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc soit je la mets, soit je la mets pas. Mais piocher, c'est cool. Et mettre des dégâts à la chaîne, c'est cool aussi. Donc vas-y, on fait ça. Ah, il prend les traits d'autrement. C'est marrant. Oh, ok. Quel petit filou. Quel petit filou. Très bien. Donc il accepte un des dégâts, il trade, donc il récupère un sort à 6. Là, il a de la jamme en stock. Donc il pourra faire du bouclier. C'est sûrement ce qu'il est en train d'attendre de faire. Faire des trades avec les boucliers pour... Pour monter un peu le chêne, ok. Et pour monter elle également. S'il attaque avec les deux là, vous en faites pas. La chêne, il va lui filer la barrière, elle va monter. Si je bloque chêne, il va sûrement lui remettre une barrière dessus. Mais je pense qu'on va quand même bloquer chêne, en vrai. Genre, on n'a pas eu Allégeance ? Ou je viens de le mettre un... Bah non, on n'a pas eu. Genre, lui, Allégeance, ça n'a pas marché. Pourtant, j'en ai un. J'en ai du frais de l'or là-dedans. Bah, j'ai que ça. Bah. Bizarre. Je ne vais pas du tout comprendre. Ok, ce n'est pas grave. On va bloquer son chêne. Avec lui. J'ai des cicatrices plus grandes. Au pire, il barrière, je m'en fiche. Et est-ce qu'il peut faire ? il peut faire le barrière plus des dégâts et machin. Dans ce cas-là, c'est embêtant. S'il a beaucoup de malin donc clairement, il peut se faire des barrières dessus. Donc, on sacrifie que le poro ? On ignore les dégâts sinon on s'en fout. Ah non, j'ai un 3 tendu. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. J'aurais dû ignorer les dégâts. Ici, c'est le meilleur play, je pense. C'est pas gênant. Oh, il a 6-6. Ah bah non, non, c'est lui, pardon, c'est lui qu'on a pioché. Donc, il a 6-6. Ok, il a 6-6 surpuissance, il se met bien. Ah, il se met grave bien d'ailleurs. Il se met même triple. Non, j'ai encore passé. Joue, joue, joue. Faut que je rejoue, moi. J'ai pas fait gaffe à la barrière. C'est le micro, il est devant, il est devant le... C'est bon, tu joues, parfait. C'est bien, je mets mon poro parce que je veux qu'il attaque quand même. Voilà. René 3, PV un allié, ça me sert à rien, mais je peux refaire un guetteur à... Un guetteur, un petit guetteur, tranquille. D'accord. C'est relou, ça ? C'est relou, ça ? Il se met bien, c'est bien joué, ce qu'il vient de faire. Je vous dis, il a un très bon deck, je pense. Vraiment, il a un très bon deck. Alors, ok, on met notre guetteur, on a envie de piocher, tout ça, tout ça, tout ça, refaire des trades, pas de souci. Ok. On est T6. Alors là, on a des trucs à faire. On a clairement des trucs à faire. On va déjà attaquer comme ça. Parce que là, on a nos sorts et tout en main, donc clairement, on le fait. Il a sûrement plein de barrières également en main, c'est un peu le problème. C'est qu'il a plein de barrières qu'on va faire avec. Donc là, clairement, s'il fait ça, c'est qu'il a prévu de mettre une barrière dessus. Voilà. On va faire barrière à un allié pour ce tour. Ouais. Et quoi d'autre ? Lui, je peux lui mettre plus 1, plus 1 et machin, mais j'ai pas trop envie. On va juste faire gel sur lui et lui. En vrai. Ça, je perds pas ma cas. Et le poro, il rentre 6. Il rentre 6. Il le met à 7, le poro. Parce que le poro, il est surpuissant. C'est ça qu'il faut voir également. On sait qu'il est balèze, le poro. Bon, il a 6. Il peut refaire des trucs, mais je pense qu'il refera rien. De toute façon, il a boosté sa carte, il est content. Elle a beaucoup de dégâts, donc voilà. Ok. Tour adverse. Donc là, il va falloir faire un gros board et partir à l'attaque derrière. Et là, ça va être chaud. Ça va être chaud patate. Ah non, il leak. Merde, parfait. On a notre boost de poro, on a toujours notre plus 1, plus 1 qui peut servir à faire une surprise sur un trade. Et on a le poro puissant qui est là pour casser chêne. Il est là pour tuer chêne, le poro puissant. Ok, il attaque avec tout. Donc lui, c'est un peu embêtant. Je crois que je vais quand même sacrifier une carte. Je vais voir. Lui, il va sur chêne. Lui, il va là-bas. La question est, est-ce qu'on pète la barrière avec... On pourra faire les deux, d'ailleurs. Ça ne me sert pas à grand-chose. Est-ce qu'on pète la barrière avec lui ? Ou est-ce qu'on accepte les 7 dégâts ? Pour moi, on accepte les 7 dégâts et on gère sa 3 en vrai. Ok. Je n'ai pas besoin de faire mes sorts tant qu'il ne met rien, tant qu'il ne met pas de barrière sur chêne, je n'ai pas besoin. Ah, il se frappe mutuellement. Ok, donc maintenant, il faut que je booste à mort ma créature pour qu'elle passe à 8. donc je peux lui faire porosnac, ce qui coûte cher, mais tant pis. Et je le rebooste, comme ça, il ne meurt pas. Parce que j'ai plein de poros puissants, donc ils seront tous forts, mes poros puissants, ils seront incroyables, les poros puissants. Donc désormais, ça va le frapper, donc ça, c'est pas cool. Mais au moins, il ne meurt pas, il tue le chêne quand même. Et comme ça, la chêne, il tombe. Et là, il a de nouveau un truc ? Non. Oh là là, il a cette carte-là ? Mais il la sort de vous. Ah, il la sort de sa carte à 1. Sa carte à 1, elle lui a donné ça parce qu'il n'a pas d'île obscure, mon lec. Il a aussi d'île obscure. Oh, ça ne se met pas bien. On n'a pas de chance là-dessus. Ok, on n'a vraiment pas de chance. Not cool, bro. Not cool. Bon, le poros puissant, il est à 5-5 déjà. Ce qui est pas mal. Est-ce qu'on ne met pas un autre poros puissant ? Ça va l'embêter quoi qu'il arrive, je pense. Certes, on le laisse répondre, mais ça va quand même l'embêter. Parce qu'il n'y a plus que 7. Il n'y a pas non plus la surpuissance, il va quand même la manger un peu. Insaisissable. Donc, il peut bloquer avec lui. Mais là, il est tout claqué. Donc, on peut clairement partir sur un board monstrueux. Donc, c'est ce qu'on va faire. On peut mettre lui. On soigne lui. Si je vais devoir sacrifier avec d'autres cartes qui coûtent bien cher, il ne pourra pas mettre chaîne dessus. On peut en mettre notre poros. Notre poros agile. On met tout, clairement. Petit poros qui invoque un poros. Tata tac. Notre poros redoutable, il a 2-2 aussi. Donc, on met le poros redoutable qui ne pourra pas être bloqué par chaîne. Mais dans tout cas, lui, il pourrait être bloqué donc ce n'est pas très grave. On va mettre le poros agile. Ok. Et là, on bouge. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Il bloque le poros puissant. Il doit avoir une barrière. C'est plus que 2. il n'a plus de barrière. Ah, c'est le chagrin. Ah, il passe à ces 2. Et voilà. Et voilà, ça, c'est bien attaqué. Ok. Tac, tac, tac. Et tac. Bon, il a encore son chaîne. Mais il n'a plus que 3 points de vie. Il a ça, qui est très fort. Très, très fort pour Demacia. Mais à voir s'il arrive à l'utiliser à bon escient. S'il arrive à nous finir la dessus, en gros. Ça serait bien de jouer notre hâte-regarde à Vorazen, aussi. Et elle. Ah ouais, début du tour, j'ai l'ennemi le plus fort. C'est très fort. Très badass. Ah, on se met bien. Oh, c'est le kif, c'est la partie. Oh, elle est marrante. Même si on a peut-être la perte, c'est pas grave, elle est marrante. Deux détaches mardis. Oh, il se met bien. Il se met grave bien. Oh, la vache. Il se met plus que bien. Moi, je vais voir un Pokémon à 5-5 tout de suite. Parce que là, s'il attaque, c'est la PLS. Donc, on invoque lui. On a besoin d'avoir une 5-5 sur le terrain. Ça, s'il attaque, on bloque, en fait, on a des trucs et tout, c'est cool. Ok, nickel. On foule, on foule le board. Il a rien d'intéressant. Il a pas de dégâts de zone. Il a pas de dégâts de zone, il joue à Demacia et Yonia, donc il a aucun dégâts de zone. Donc, on va spam le board comme des petits fous. C'est juste dommage qu'on n'ait pas pu poser elle, mais on avait envie de trade ses 4-4 s'il voulait attaquer. Donc là, on bloque son jeu en faisant ça, donc c'est intéressant, évidemment. Ok. à nous de jouer. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'il peut faire, lui ? Alors, 2-2, 4-4, 4-4, il peut en bloquer 2, il y en a forcément 2 qui vont rentrer. Je vais attendre de voir ce qu'il fait et en fonction, j'utiliserai ça. Il prend 2, on a gagné ? Poro, poro. Let's go, les poros. Je vous dis, pour ça, il avait un bon deck, il avait du Chiora-Chain, il n'a pas eu Chiora, malheureusement pour lui, mais il avait un bon deck. Donc là, on va voir un peu comment on réajuste le deck, on refait une partie et vous aurez un peu compris l'idée. Donc là, le problème, c'est évidemment, notre cœur va 3. Notre cœur va 3 et pas incroyable, mais la synergie poro, elle a pris tellement d'ampleur. Donc là, on a les ribambules touffus qui reviennent, un deuxième prôme, du poro solitaire, du guetteur, où soit on prend de la Nuvia avec la chamane, le machin, soit on prend équipement avec train à meurre. Mais clairement, on était sur du brôme, sur du ribambule touffu, donc on prend ça. On refait une partie. Là, on a 2 brômes et on n'a pas eu notre brôme. Ça, c'est le chagrin. On a quand même les trucs pour le soigner et tout. Ah, donc brôme, Timo et Aize. Incroyable. Flesh Lord et build over his own. Donc build over his own, ce qu'il faut faire gaffe, c'est le tir mystique. Tir mystique, il faut faire très gaffe au tir mystique. Alors. Non. Oui. Non. Ok. Donc on garde un poro puissant, je pense. Soit on le garde, soit on le vire. J'ai tellement de T3 que je me permets de le virer. Mais en même temps, si j'ai le boost qui fait plus 1, plus 1, j'ai envie de le mettre sur mon poro. Et effectivement, le poro snack, c'est sur les poros où qu'ils soient, donc c'est vraiment bien. Et voilà, et voilà. On a toutes nos synergies en main. On est parti. On est parti pour allonger la partie. Donc poro solitaire. First, petit poro solitaire. Ok, on se met bien. Poro solitaire. Allez, tu ne peux pas attaquer. Laisse nous mettre un autre T2. Donc T2, on est parti directement sur le getter avarazan. On a deux choix. Soit on fait poro poro, ce qui est rigolo. Parce qu'après, on peut faire un poro snack. Soit on fait le getter. Oh, je crois que poro poro, c'est mieux. Ah non, je ne peux en poser qu'un, je suis bête. Non, bah lui alors. On met lui. Ok. On met lui. Oh, le moment où on va poro snack, là, on va commencer à se mettre bien. Ça va être cool. Oh, ça va être trop bien. C'est parti. Donc, ok. On invoque un nuage de champignons. Il a deux, donc nous, on peut attaquer avec lui. Là, on voit comment il arrive à répondre en face. Il répond avec la scie. Donc ça, ça nous va, clairement, parce que nous, on fait la pioche en plus. Donc, un petit poro puissant et un poro balèze, un poro à marteau. Il y a un vrai poro. Regardez comme il est heureux. Il n'a aucune raison de ne pas jouer un poro à un poro. Donc, il invoque une de deux. Pas de souci. Donc, nous, on invoque notre poro puissant. Ok. Et c'est des sens instantanés, ça. C'est ça qui est fort aussi. C'est qu'on peut vraiment les mettre à n'importe quel moment. What ? Ah, d'accord. Bon, bah, si tu veux. Mais il a le choc de statique qui fait un dégât à tout le monde. Donc, on va tourner autour du choc de statique, on va attaquer et on va directement balancer nos deux créatures avec le poro snack. Parce qu'en fait, vu qu'il a le choc de statique, ça peut être vraiment galère. Donc, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on fait ça et qu'on fait ça. De toute façon, on a envie de les booster, nos poros, pour après. Donc, c'est pas déconnant. Le choc de statique, il me le mettra après. Donc, je peux réagir en instantané sur son choc de statique vu que c'est une carte rapide. Mais de toute façon, j'ai envie de claquer mon poro snack rapidement. Non, pas de souci. On fait ça, on balance. Ok. Qu'est-ce que tu as en main ? Deux points de dégâts. Ouais, il y a donc le tyrme ici qui part. Mais ça ne me dérange pas parce que nous, on a boosté tout le paquet. Tout le paquet des boostés. Donc là, c'est très sympa. Donc, il met sa 4-4. Ok. Il y a, le champignon, on va être mort. Ouais. Oh, on a Brom. C'est pas un peu bien, Brom. Ça, c'est pas mal. Donc lui, il est en synergie full champignon. Vous avez remarqué, je pense. Moi, j'ignore. Mais moi, 4. Pas de souci. Ok, désormais, j'ai envie de jouer. Je crois que j'ai envie de jouer lui. Avant de jouer Brom. Parce que là, plus 1, plus 1 à tous les alliés du deck, les pourros que je pioche, ils prennent plus 2. Donc, c'est pas mal quand même. C'est vraiment pas mal. Ouais. Que fais-tu, mec ? Il met ses champignons. Il envoie tous les champignons, là. Vous le sentez ou pas ? Ok. Deux dégâts, lui. Et 3. Ouah, non, ça coûte trop cher. Bah, si tu veux, mais ça a boosté nos alliés. Tu claques 2 cartes. T'en défausse une. Et nous, ça a boosté nos alliés. Ça me semble vraiment pas rentable, ton histoire, mon ami. Regardez ça, les pourros solitaires, il a 3-3. Les pourros, ils ont des stats monstrueuses, désormais. Je crois que je vais refaire ça. Je vais rebooster tout le paquet, en vrai. Je m'en fiche. Brom, je le mettrai plus tard. C'est pas grave. Il n'a pas de gros dégâts de zone. Il peut avoir avalanche, mais c'est tout. Il n'y a que avalanche qui est embêtant. Une hiage de champi, ouais. Il commence à balancer chez champi. Là, il est en train de comprendre qu'il va se prendre des grosses cartes et qu'il faut qu'il nous mette des dégâts, quoi. Ouais. Oh, Tito. Ok, Tito est là. Donc, désormais, comment on gère le Tito ? Donc, on va mettre le insaisissable. Non, je crois que je le mettrai pour défendre. Si je le mets tout de suite, comme ça, il ne pourra pas me taper avec Tito. Il a 2. Est-ce qu'il a des trucs intéressants ? Il a tir mystique, encore une fois, qui peut poser. Peut être embêtant, mais c'est tout. Et je crois qu'il est embêté si je fais ça. Il ne va pas avoir 30 tirs mystiques. À un moment, il n'en aura plus des tirs mystiques. Et certes, il nous met des champignons, mais nous, on va aller vite aussi avec nos prochaines créatures. Donc, à voir, quoi. Ça va être une course. Ça va être une course entre les champignons et les stats de nos prochaines cartes. C'est pour ça que je ne joue pas L et Tuki. Très bien, mais contre l'archétype en face, j'ai l'impression qu'il vaut mieux que je parte bourrin. les tirs et les poros, ils prennent 3-3. Tous les poros qu'on va avoir, ils prennent 3-3. Encore ? Tout ça pour connecter avec Timo, là, ça ne se fait pas. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Plus 1, plus 1, ça ne suffit pas, malheureusement. Gel, ça ne sert à rien. Ça n'empêchera même pas Timo de taper. Je ne voulais pas que Timo y connecte, à la base. Ce plan-là, il ne m'arrangeait pas trop. Ce plan Ultimo et Tap, non, je n'étais pas trop pour. Ah, c'est dommage. Même le plus 1, plus 1 ne change rien. Non. Ça, c'est triste. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas un autre élusif ? Un poro élusif, là. Un poro. Un poro qui est élusif. Allez, un saisissable. Non, Challenger, c'est bien, je pourrais attaquer avec, mais pas tout de suite. Je suis obligé de me faire doubler les champignons du deck. Non, non. Je gèle, ça ne change rien, il tapera quand même. Tant pis. C'est le chagrin, mais c'est comme ça. Eh ouais, eh ouais, eh ouais. C'est très embêtant, ça. Il le sait que c'est embêtant, ça. Il le sait, c'est un vilain. C'est un vrai vilain. Alors, il a 6. Encore une fois, il peut jouer à Valanche ou autre, mais m'étonnerait qu'il joue ça dans son deck, en vrai. Vraiment. On peut mettre des trucs de bois, des trucs qui ont des gros stats. Ça va être une course, il faut que je mette des dégâts, il faut que je rende des dégâts. Vraiment, à tout prix. Ah ! Réduis mon coût de 1, si il n'a coûté que 3. Pas fou, hein. Je mettrai mon pourreau challenger en dernier, je pense. Donc là, je mets Brome, le pourreau challenger, et après, je pars à l'attaque avec mes enjelures et tout. Ok. Pourquoi je peux pas mettre lui ? Ah si, c'est bon. J'ai eu peur. Je lui dis bah. C'est bizarre. Ok. Allez, on est parti pour l'attaque. Donc nous, on balance tout direct. On aurait une ribamboule, elle va envoyer la ribamboule. Donc Tito, évidemment, il va là. Il se prend un tarif. La 0,6. Est-ce que je la bloque et du coup, je rends plein de dégâts et je mets un gel dessus ? C'est bien ça, non ? Ouais. Moi, il faut que j'aille vite, donc ça me part. Et une carte que je suis susceptible d'avoir plusieurs fois, le pourreau ravi. Ça augmente mes deux pourreaux ravi. Ça leur fait, alors attendez, ça fait 2, 7, 10, 14, 16. Il est obligé de gérer ça. Il est obligé de gérer ça. Ok. Genre, la carte que j'ai essayé de booster, c'est le pourreau ravi, il n'y a aucun sens. Et là, il est obligé de remettre des sorts. Ok, prendre des statiques. Ah, c'est embêtant ça. Non ! Je ne pouvais pas savoir qu'il l'avait, donc tant pis. On l'a mis à 5. Le problème, c'est qu'on ne peut pas mettre la ribambe belle tout de suite. On va devoir attendre un peu. Ah, je ne tiens pas. Je ne tiens pas à ce que tu mets des champignons tout le temps. Ça ira. 3-3, un ali blessé. Ok. 5 champignons dans le deck. Aïe, 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 aïe. J'ai 38 champignons dans le deck. 38. Il attaque direct. Ouais. En vrai, en vrai, est-ce que je sacrifie lui ? Je ne pense pas. J'accepte les 6. Je pars du principe que moi, je finis le tour prochain. Ou alors ? Non, il n'y a pas de ou alors. Il n'y a pas de ou alors. Je cherche un ou alors, mais il n'y en a pas. Donc je peux faire une ribamoule complètement OP, mais elles n'auront pas de surpuissance ni rien. Donc je ne sais pas si ça vaut le coup de faire une ribambelle ici. Ça ferait des stats monstrueuses. Alors que si je booste, si je booste, est-ce que je l'étale ? Mon but, c'est de l'étale le tour prochain. J'ai quand même de la ribambelle, je pense. J'aurais peut-être dû instantaner avant. Non. Non, non. Ah oui, d'accord. Même ma ribambelle se transforme en ribambelle de poro. C'est embêtant, ça. Je n'avais pas compris ça comme ça, moi. Ok, je n'avais pas compris ça comme ça. je me suis un peu fait arnaquer dans ce histoire. J'ai une grosse ribambelle mais ça ne m'arrange pas trop. Ça m'arrange moyen. Pas de champi, pas de champi. C'est bien. Ok. Du coup, on n'a pas trop le choix, on attaque direct. Brom, il va manger la 3-3. Et le reste, on le laisse bloquer. Tant pis, il fait un trade positif mais ce n'est pas grave. Ah non, ça ne me sert à rien. Ça ne me sert à rien de lui mettre un point de dégâts. Ça ne me sert strictement à rien. Donc, on va faire ça. Et après, on invoque L. Ça me va, ça me va, un trade. Ok, on accepte. On va faire le boost poro. On va poser notre petite créature. De toute façon, il n'y a pas de raison de ne pas faire tout ça. On la pose. Si on ne pioche pas trop de champignons, on gagne le tour prochain. Je tiens à le dire. Ah, ça ne va plus booster plus de poros. Ça ne va plus faire plus 3. J'ai 3 poros dans la ribambelle. Je vais se faire un aquel. Pas de champignons, pas de champignons, pas de champignons, pas de champignons, pas de champignons. Oh, pas de champignons. Ok. Un fliche de point de dégâts. Ah oui, donc lui, il est parti en mode moi, j'ai perdu le tour prochain, donc je t'attaque. D'accord. Donc là, il espère qu'il y ait 6 champignons sur ma prochaine carte, sinon il a perdu. En gros, je vous la fais rapide. Je veux que ce soit mon tour à moi, s'il te plaît. 2, 3, 3 champignons. Pas 6. Ok. Brom, ouais, Brom, il va en choper une, peu importe. Donc là, il va bloquer lui, mais normalement, il ne peut pas bloquer l'autre et normalement, on a gagné, à moins qu'il ait une solution miracle dans sa main. Normalement, c'est la victoire, et c'est la ribamoule de Poro, la ribambelle de Poro qui passe, et voilà, la synergie de Poro. Même si on est un peu éclaté en termes de curve, vous avez vu, la synergie, ça fait le taf. Donc vraiment, idéalement, il faut faire un peu plus gaffe à la curve que ce que j'ai fait, mais voyez un peu l'idée, là, on est tombé sur des adversaires très corrects en plus, donc c'est vraiment cool. Juste, on va juste refaire la fin là, le petit choix de deck. Donc on a soit l'héritage machin, soit lui, soit une 3, donc là, il me donne le perger de Poro. Quand je vous suis invoqué, je vais chercher 2 Poro si vous avez un Poro à lire. Ou alors, on a une nouvelle ribambelle de Poro. Ce qui est marrant. Mais on n'a pas besoin. On peut remplacer le bergiste par un berger de Poro. Ce qui nous permet d'avoir un T4 correct, un très bon T4 avec un très bon effet. Et ça, on peut le garder, parce que mine de rien, c'est pas nul, ça nous sert bien. C'est pas incroyable, mais c'est pas nul. Même si ça, c'est une très bonne carte. Je préfère garder mon full Fresh Lord. J'ai mes synergies Fresh Lord. J'ai mon berger de Poro. Et voilà pour un exemple d'expédition. Donc, le principal, donc si je devais répéter, c'est vraiment sachez que les champions sont moins importants que les... Enfin, ce qui est le plus important, c'est les catégories. Prenez bien de la synergie. Faites gaffe à la curve, plus que moi. Mais faites bien gaffe surtout à la synergie. 1, la synergie. 2, n'hésitez pas à regarder un peu quand même ce qu'il y a à côté et compléter avec des removals, des trucs comme ça. Mais gardez votre synergie en priorité. Sachez que ça existe. 3, sachez qu'on peut avoir plusieurs champions, plusieurs... Enfin, plusieurs champions déjà, effectivement, on peut avoir même 4 champions, plusieurs exemplaires de cartes, plusieurs régions également. Donc, faites bien gaffe à ça. Apprenez bien les listes des champions et surtout des sorts par région pour savoir quelles sont les autres, quelles sont les solutions de l'adversaire par rapport à ce que vous avez vous. Très important. Et le dernier truc, c'est voilà, il y a des synergies qui sont plus importantes que d'autres. Je vous les repartagerai en vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi, pour ma part, depuis que je fais ça, les expéditions, c'est 6 ou 7 à chaque fois. Donc, voilà, n'hésitez pas à me dire en tout cas ce que vous en avez pensé vous dans les commentaires. Je vous souhaite à tous évidemment une excellente journée et surtout, prenez bien soin de vous.